Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Investir pour votre retraite, est-ce que vous l'avez déjà envisagé ? Est-ce que vous avez pensé ? Ça vous a traversé l'esprit, mais vous n'avez toujours rien fait. Si vous avez la quarantaine notamment, le temps passe. Si en plus vous exercez dans un métier qui est éprouvant, je vais vous raconter une anecdote que j'ai apprise la semaine dernière avec un de mes clients. Et je vous montre à l'appui une petite visite d'appartement. Nous sommes à Lyon 8e, un appartement acquis pour le compte d'un client expatrié basé en Tunisie. Bonjour à vous si vous me regardez. Et qui va me servir pour illustrer un propos, puisque j'ai parmi mes clients beaucoup de personnes qui ont entre 35 et 60 ans d'ailleurs, et qui n'ont pas vraiment pris les devants pour investir en immobilier. C'est le placement préféré des Français, c'est un placement sûr, une valeur refuge, les taux sont bas, etc. Mais après, il y a la réalité qui est faite, et le fait de pouvoir consacrer du temps ou pas à cette chose-là, le fait de prendre une dose de risque, et encore, je ne sais pas ce qu'il y a de moins risqué que l'immobilier quand c'est bien fait. Bref, les années peuvent passer. Et j'ai notamment trois kinés dans mes clients, et l'un d'entre eux en coaching m'a appris une chose étonnante, c'est que la durée de vie moyenne d'une personne exerçant dans le domaine de la santé, notamment les kinés spécifiquement, à votre avis, est de combien ? La moyenne d'âge d'un kiné, c'est de 50 ans. Vous avez bien entendu, vous pouvez faire une recherche sur Google pour valider, 50 ans de durée de vie quand on est kiné, alors j'imagine que c'est aussi pareil quand on a un métier éprouvant, un peu physique, où on ne compte pas ses heures, et donc ça fait réfléchir sur le fait d'arbitrer notamment, alors ce client kiné, il était en client pour un coaching, à se demander sur un gros arbitrage notamment, et un changement de vie et une éventuelle vente de résidence principale. Donc voilà, ça a quand même pesé lourd cette information que lui avait, le fait que, voilà, on peut vivre jusqu'à 50 ans potentiellement, un petit peu plus, mais donc si on n'en profite pas à la quarantaine, et si on ne fait pas des gros changements de vie à cet âge-là, la question se pose de savoir quand on les ferait. Donc ça a été une information qui a pesé dans la balance pour ce coaching, et vous qui m'écoutez, même 100 ans, j'allais dire, si vous avez environ la quarantaine, si vous avez un métier éprouvant, si vous avez capitalisé, si vous avez de l'argent de côté que vous avez accumulé, et que vous aimeriez bien vous créer un complément de revenu, une rente en tout cas, peut-être que vous allez rembourser du capital bien sûr, donc ce ne sera pas une rente à court terme, on entend parfois être rentier maintenant et pas dans 20 ans. Bon, moi je suis moins familier avec ces choses-là que le fait d'avoir un placement bon père de famille qui va se financer sur le long terme, en tout cas il va falloir vraiment envisager de passer à l'action, et pour ça il y a des solutions comme un chasseur d'appartement, alors bien sûr vous avez payé des honoraires, vous allez peut-être un peu avoir le sentiment de surpayer un bien, sauf que la valeur du chasseur c'est de trouver des biens justement un peu comme celui-ci, dans l'ancien, dans un quartier porteur, et puis à rénover le fait que ça soit un prix finalement qui soit en dessous du prix du marché, avec une légère décote. Ce qui plus est si on est sur un marché haussier, et bien voilà, à partir du moment où vous avez l'acheté, vous allez vouloir commencer à vous enrichir juste avec la hausse des prix, et par le fait de la transformation d'appartement, ici je vous le montre juste avant les travaux, je viens de récupérer les clés, et puis le fait de le valoriser, puis de l'exploiter en meublé un peu haut de gamme, ça va faire en sorte que vous ayez un capital, un patrimoine immobilier, qui va à terme justement vous générer un complément de revenu, et assurer surtout vos vieux jours. C'était l'objet de cette vidéo, avec cette anecdote plutôt surprenante, et vous, est-ce que vous avez regardé dans votre métier, quel était l'âge moyen, votre espérance de vie pour, j'allais dire en profiter tant que vous êtes en bonne santé, et que vous avez toutes vos capacités de développement physique, est-ce que vous souhaiteriez concrétiser la chose ? Donc pour cela, je propose deux services, que ce soit le coaching comme avec ce client qui naît, ou que ce soit la recherche d'appartements clés en main, avec le fait de trouver l'appartement, de superviser les travaux, ça va être le cas ici, jusqu'à la mise en place des locataires par une agence spécialisée que je recommande, donc ça c'est vrai pour mes services à Lyon, et ça peut se faire en coaching aussi, si vous avez des interrogations, des doutes, sur un arbitrage, une question précise sur l'investissement immobilier, et cette question de la retraite, et de l'assurer vos vieux jours. A bientôt dans les nouvelles vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne, il y aura donc la suite des étapes de cet appartement précisément, et puis d'autres exemples sur le terrain, d'autres appartements que je dénige pour le compte de mes clients, plus ou moins proches de la retraite, ça dépend aussi de vos objectifs. A très bientôt dans les prochaines vidéos, au revoir.